Tous ces gens qui étaient sauvés, ils étaient sauvés par la prédestination. Pierre, prédestination, il a régné Jésus, mais il n'est pas perdu, c'était la prédestination. Jacob, c'était un manqueur, mais il est sauvé, c'est par la prédestination. C'était avant l'ouverture des seaux, au sein de Moïse, c'était pareil, Moïse a été choisi par la prédestination. Mais en ce moment-là, il ne connaissait pas le mystère de la prédestination. Mais après, au temps de Branham, Dieu nous a régné ses mystères de la prédestination. Alors, quand on découvre que nous avons été sauvés, il était avant de sous le monde. Alors, on s'est dit, « Ok, de toute façon, je suis déjà sauvé. Je peux vivre comme je veux. Cela veut dire que je ne veux pas être sauvé. Parce que celui qui est sauvé produit les œuvres de sauvés. Comme David disait, en combattant les erreurs, il dit, « Restore la joie de ton salaire. » Il n'a pas dit, « Restore-moi le salaire. » Il dit, « Restore-moi la joie de mon salaire. » Vous croyez aux erreurs, mais un enfant de Dieu ne reste pas la joie. Mais un enfant de Dieu qui n'a pas fait la joie de mon salaire. Le fait qu'on a dit, c'est ceci. Par le Vueur chapitre 6, il fait partie. Il dit, « Donc, voici ce que ça produit. » Il dit, « Be whole, this is what he produced. » « People think it produces a legend. » « Non, sure. » « Seconde part. » « Seconde part. » « Seconde part. » « Oui, oui. » « Three, six, four. » « Les gens pensent que ça produit une COVID relâchée chez les gens. » « Ceci veut dire que les gens pensent qu'ils doivent vivre comme ils veulent. » « So, here is what he does. » « People think that makes people lose. » « Amen. » « Frères, on ne sert pas Dieu comme sous les regards des approbateurs d'un serpent. » « Dieu n'est pas de ceux qui nous font avancer les forces. » « Dieu n'est pas de ceux qui nous font avancer les forces. » « Dieu n'est pas un des gens avec un « black snakeweed » à coups de fouet. » « Il est un père. » « Il est amour. » « Dieu est amour. » « Et la Bible dit dans Jean, celui qui aime Dieu est Dieu. » « Amen. » « Le Stratique, on ne fait pas les œuvres comme une loi. » « C'est-à-dire que Dieu est avec un fouet. » « En te disant que, il ne doit pas marcher comme ça. » « Si tu ne marches pas comme ça, tu n'es pas mon fils. » « Amen. » « C'est-à-dire que les gens pensaient être la loi, c'était en fait l'amour. » « C'est pourquoi la Bible dit que toutes les lois ont été englobées dans une seule loi. » « C'est l'amour. » « C'est l'amour. » « Parce que quand tu as l'amour, tu accomplis toutes les lois. » « Amen. » « C'est l'amour qui avale toutes les lois. » « C'est Thomas qui l'a fait transférer aussi. » « Il y avait Élie et il y avait Moïse. » « Moïse qui représentait les lois et les prophètes. » « Et Élie représentait la justice de Dieu. » « Et Jésus représentait l'amour de Dieu. » « Et Jésus représentait l'amour de Dieu, l'amour d'Algapa. » « Donc vous savez pas que Élie et Moïse ont été visionnés en Christ. » « C'est-à-dire que les lois et la justice étaient dans l'amour. » « Donc quand il y a l'amour, les lois sont déjà là. » « C'est pourquoi il a vu mes vies. » « Allez créer mes lois dans leur cœur. » « Mais dans ton cœur, quand même tu sais qu'il n'y a pas que sauvé. » « Je dois produire les œuvres pour les sauver. » « Sinon on restera dans les slogans. » « Nous sommes les prédestinés. » « C'est pas parce qu'on dit prédestinés qu'on est vraiment prédestinés. » « Parce que tout le monde ici, même si vous allez dans la... » « Bon, les blancs ici, les noirs sont tous les combolés. » « Qui te dirait qu'il est perdu ? » « La seule te dirait qu'il est perdu. » « Tout le monde est sauvé. » « Amen. » « Même si vous regardez les gens qui ne prient pas. » « Ils se diront. » « Moi, je suis un enfant de Dieu. » « Moi, je suis sauvé. » « Amen. » « Mais tu les sais pour moi. » « How do you know it ? » « Parce qu'on reconnaît le salut. » « À l'ouverture de la parole. » « Parce que quand la parole est ouverte. » « On sait que le nom est sauvé. » « C'est le salut qui est dans la déformation. » « Il doit reconnaître la peine. » « Il doit reconnaître les gens qui sont appelés. » « Lorsque les sourds sont ouverts. » « Nos noms sont appelés. » « Et nous retrouvons notre identité. » « Amen. » « Le phénomène dit ici. » « Dans la même prédication. » « Paragraph 32. » « Paragraph 32. » « Il faut entrer là. » « Vous êtes en Christ. » « Lois en Christ. » « Et pour vous, le monde est mort. » « Et pour vous, le monde est mort. » « Amen. » « Vous marchez avec l'agneau tous les jours. » « Et vous marchez avec l'agneau tous les jours. » « Et les pas que vous devez faire. » « Et vos steps, notre date. » « Ils ont déjà été prévus par Dieu. » « Et vos steps, notre date de Dieu. » « Oh ! » « Les épreuves et les tests à qui nous traversons. » « Qu'est-ce que nous traversons ? » « Pour le choix, il y a un test. » « We go through. » « Avez-vous des tests ? » « Oui, monsieur. » « C'est pourquoi le jour, Madame dit. » « C'est quoi le jour, Madame dit. » « Parce que... » « Qu'on lui a dit qu'il y avait un article dans le journal qui parlait de lui. » « Il y a un article dans le journal qui parlait de lui. » « Je ne le sais pas. » « Et le jour, Madame m'a dit... » « Laissez tomber. » « Si je pense à ça, je continue à tomber. » « Le jour, Madame dit que Dieu l'a prédestiné pour moi. » Dieu a prévu ça pour moi, ça n'a pas arrivé dans ma vie, parce que les pas de Jesus sont produits par l'intérieur, les pas que l'on devait faire, ils ont déjà été prévus par Dieu, alors lesrables auxquelles j'ai produit, c'est Dieu, parce que si je me force à les produire, c'est quatre branches, c'est les désirs qui peuvent, Mais un vrai authentique chrétien court vers la perfection jusqu'à ce qu'il est possible qu'il se tourne un jour. C'est ce que la Bible dit, vous voyez comme cela concorde avec le reste de l'esprit, juste à ce que le monde soit mort et que vous soyez devenus une nouvelle création, il faut que tout ce que nous produisons, c'est un désir qui vient de l'esprit, c'est parce qu'il est mort. Le corps ne fait que l'exécuter, le corps ne fait qu'il se déclenche, c'est pourquoi le livre dit, l'homme éteint la pensée de son cœur. C'est-à-dire que si le désir de l'esprit est accordé en moi, dont Dieu n'a pas offert le travail, c'est la même chose pour Dieu et son Église. Et une fois né dans le royaume de Dieu, vous serez vos hauts et vos bas. Il dit c'est vrai, mais vous êtes toujours un chrétien. Ça veut dire que même si vous convenez les erreurs, vous êtes toujours un enfant de Dieu, comme je l'ai dit la fois passée. Les dénominations pensent, les dénominations pensent, qu'avant de mourir, je fais une petite confession et puis tu vas au ciel. Non, ça n'est pas ça. C'est par la prédicitation. C'est par la naissance d'un royaume. C'est par la naissance d'un royaume. Mais si vous avez un enfant de Dieu, vous êtes un prédiciné et que vous ne vivez pas bien, le fait qu'on l'a dit, Dieu les voit peut-être vous retirer prématurement. Avant l'état prévu, donc Dieu peut vous retirer avant l'état prévu. Parce que vous donnez une mauvaise image du royaume. Parce que vous donnez une mauvaise image du royaume. Amen. Donc si vous voyez un homme vivre une mauvaise vie, et qu'il est craint, et qu'il ne le met pas, et qu'il est encore vivant, et qu'il n'y a pas d'un royaume, il n'y a pas d'un royaume. Parce que Paul a dit, il y a un homme qui sort avec la femme de son père. Il a dit, 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 il Comment est-ce que Saûr qui était rejeté par Dieu, personne le trouvait au même endroit que Samuel. Donc si Saûr est perdu, sait que Samuel aussi est perdu. Amen. Il dit, comment est-ce que Saûr, le rejeté de Dieu, se retourne au même endroit que Samuel. Alors si Saûr est sauvé, comment peux-tu être sauvé et être rejeté par Dieu. Comment peux-tu être sauvé et rejeté par le même temps ? Il dit, je ne comprends pas ça. J'ai dit, quand je ne sais pas, il m'a écrit sur moi de Samuel. J'ai lu la voiture, voilà pourquoi Dieu nous a envoyé d'ailleurs. Parce que tout ce qui est des mystères de la Bible, aujourd'hui c'est révélé. Les femmes l'ont dit d'abord. Les remarques de Saûr, non pardon, Samuel, a été appelé par une magicienne, par une médium. Samuel était un prophète, il était au paradis, mais un magician a pu accéder au paradis et appeler Samuel. Les femmes l'ont dit, voyez-vous, après le paradis de Jésus, le paradis est fermé. Donc c'est quelqu'un qui dit qu'il était au paradis, donc il était à l'enfer. Parce que les femmes l'ont dit que le paradis, c'était l'enfer. Parce qu'avant la mort de Jésus, ils étaient sous les sacs de salut. Donc ils ne pouvaient pas entrer dans la présence du Dieu. Voilà pourquoi ils allaient au paradis. Et au paradis, le boss, c'était Satan. Merci, Seigneur, pour vous l'aider. Il dit, quand Jésus est mort, il est entré au paradis, pour aller dans les vrais, les gens qui étaient là. Et le roi, on avait dit, il a pris la clé entre les médecins de Satan. Et il avait dans un tout le bien, Satan est tropé. Et il a ouvert la porte, tout le monde est sorti. Et Moïse, Moses, Elie, Enoch, ils ont même le séjour de mort. Bon, ils ne pouvaient pas aller au séjour de mort s'ils n'étaient pas mort. Voilà la chose qu'ils vivent tous par la mort. Maintenant, j'ai dit à mon petit frère, Saûl a été rejeté comme un roi, mais pas comme un fils de Dieu. Il dit, Amen. Moi, je dis, voilà pourquoi Dieu nous a envoyés. Que Dieu peut te rejeter dans la chair, mais ton âme est sauvée. Mais si tu es l'enfant de Dieu, et que tu commets les erreurs de faute, et que tu ramènes le groupe dans la parole, tu ne seras jamais perdu. Mais Dieu va te retirer prématurément. Si tu veux vivre longtemps, vis bien. Amen. Donc je ne dirai pas que, parce que la soeur ne vit pas bien, parce que le frère ne vit pas bien, et qu'il n'est pas sauvé. Et il n'est pas sauvé. Non. Nous regardons ce point. Si il est sauvé, si il est prédestiné au salut, en faisant les erreurs, il ne durera pas longtemps. Il va partir. Mais s'il durera longtemps, alors, alors, ça c'est le frégil qu'il me plaît. Alors, si il n'y a pas longtemps, il sait qu'il n'y a rien à mieux. Frère Mme Medina, qu'il y avait un monsieur, qui était prodigateur, il s'est fatigué, il était fatigué d'être créateur. Il est passé à acheter un tas de bière, il a commencé à boire, et après, il est mort. Les gens ont dit, oh, il est perdu. Mais pour ça, oh, il est mort. Pourquoi? Il est mort. 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 Il n'aurait aussi été mort sous l'âme. Il n'aurait aussi été mort sous l'âme. Il n'a tellement pu jusqu'à ce qu'il s'est déshabillé. Il n'aurait pas le point d'être mort. Il n'aurait pas le point d'être mort. Il était impredicité. Il était impredicité. Frère Mme Medina, Frère Mme Medina, le signe que le monsieur était un enfant de Dieu, c'est la mort. Frère Mme Medina, Parce qu'on doit apprécier la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'être un fils de Dieu. Pour autant, je n'ai pas d'être un fils de Dieu. Mais Dieu de France, c'est le fils de moi qui vit, c'est Christ qui vit la mort. Amen. Le Fable nous dit, il dit, ces réformes charnelles produisent la mort à des points. Mais là où la vie est venue, cette perfection, celui qui écoute le baron qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne viendrait jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je lui donnerai la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Tout ce que le cœur m'a donné viendra en moi, aucun Dieu ne se perdra. Il ne le peut pas. Un homme ne peut pas être perdu. Si Dieu l'a déjà racheté, il ne peut pas être perdu. Mais un véritable enfant de Dieu, un homme comme Frédéric, les autres qui le produisaient, ce n'est pas lui. Comment est-ce qu'un homme peut vivre une vie comme ça ? Il n'importe quoi. C'est Dieu qui vivait cette vie-là en lui. Amen. Maintenant vous dites, la Bible dit, il faut que je le fasse. Non, ce n'est pas ça. Restez là jusqu'à ce que Christ ait fait quelque chose pour vous, qui hâte tout ça de vous. Amen. Alors vous serez nés de l'esprit de Dieu. Ce n'est pas que vous vous faites ce que lui a fait pour vous. Ce n'est pas ce que vous faites, mais c'est ce que lui a fait pour vous. Maintenant, vous dites, la Bible dit que je dois faire ça. Non, ce n'est pas ça. Restez là jusqu'à ce que Christ ait fait quelque chose pour vous. Ce que vous faites, ce que vous faites, ce que vous faites, ce que vous faites, ce que vous faites pour vous. Amen. Jésus, c'est que vous avez réussi, en vous un amour. Un amour qui indique que vous êtes passé de la mort à la vie. Un amour qui passent de la mort à la vie. Ensuite, observez votre vie pour voir si elle est conforme au modèle. Amen. Par là, plus vous les reconnaissez. On ne peut pas les connaître l'enfant de Dieu. Et vous ne faites pas le comment. Non, parce que tout ça, c'est les un peu mort. Non, monsieur. Un enfant de Dieu est honnête. Un enfant de Dieu est sérieux. Amen. Un enfant de Dieu dit qu'il a mérité. Il préfère vivre avec un livre ou autre qu'avec un menteur. Parce que mentir, ça s'identifie au diable. C'est le père de mentir. C'est le père des mensonges. Alors, c'est quand tu tues ma, tu l'identifies avec moi. Amen. Pas parce que vous nous êtes forcés de rendre votre vie conforme. C'est pas parce que j'ai force de vivre une bonne vie. C'est comme nous qui voulons le message. Tout ce que nous faisons. Tout autour du message. Nous voyons le message partout. Même dans nos conversations. Quand on s'appel au téléphone, on parle du message. Amen. Et vous allez voir que, quand le message quitte, c'est le péché qui entre. Comme aujourd'hui. Si un frère t'appel au téléphone, c'est vrai qu'il parle de Dieu. C'est rare de parler de Dieu. Ah frère. Oh brother. J'ai soin de faire les frères. Les frères. J'appelais les choses encore. Tu as des choses à envoyer. Ça c'est le fait de ton dialogue. Ah frère. On voit les choses comme si tu achètes là-bas, tu vas faire ça. Les relations entre frères, c'est maintenant le plus juste. La communion n'existe plus. La communion n'existe plus. Mais ce qui nous oblige c'est la parole. Gloire à Dieu. Il y a les sept mille délits. Les sept mille délits. C'est ce que Dieu a dit à Éric. Je me suis réservé sept mille autres. Et les sept mille là, il communit la parole. Tant que Dieu vous appelle, vous parlez la parole. Comme le fait les gars, ils m'appellent, on partage. La communion n'existe plus. Amen. Écoutez ce que je veux dire. Ce n'est pas parce que vous vous forcez de rendre votre vie confort. Mais parce que Dieu vous soumet à son esprit. Non, cause, vous êtes tentative de rendre votre vie. Mais la cause de Dieu vous apporte à sa mission de son esprit. Amen. Je disais ça. Il dit, ce n'est pas vous qui vous conduisez vous-même dans le chemin de Dieu. C'est Dieu qui vous conduisez dans son propre chemin. C'est Dieu qui vous conduisez dans son propre chemin. C'est Dieu qui vous conduisez vous-même, pas vous. Non, ce n'est pas quelque chose que je force. Merci beaucoup. Ce n'est pas quelque chose que je force à vivre dans cette vie. Je suis force en vivre dans sa vie. C'est un très vrai vie normal pour moi. Quelle vie soit normal. Amen. Donc, ce n'est pas une vie normale. Je ne le conduise pas moi-même. La différence entre celui qui était le nouveau et un religieux, ils produisent le même serveur, mais la différence est que l'autre est la force, donc c'est un code électrique, ou bien un code de bonne manière. Le Fabien me dit, tu peux être honnête comme tu veux, tant que ça sort de toi-même, c'est la mort, mais ça doit être quelque chose qui sort de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui vous conduit dans son propre chemin, n'est-ce pas? Il m'aborde de pas propre, pur et sainte, dans un effort pour être un chrétien. Donc, m'aborde de pas propre, c'est pas pur et sainte dans un effort pour être un chrétien. Il n'est pas pur et sainte pour moi, il est pur et sainte pour moi, pour faire ma chrétien. Là, je serai dans la loi, je vais voler, non, non, je ne vole pas, la parole n'est pas ça. Amen, je vais voler une vie, non, non, je ne le fais pas, la parole n'est pas ça. Donc, c'est-à-dire les jours que tu vas vendre la parole, donc si c'est bon, tu vas le faire, c'est ça. Les femmes de la vie, m'aborde de pas propre, pur et sainte dans un effort pour être un chrétien. Maintenant, je ne suis pas venu de faire un effort pour être un chrétien. Donc, je ne suis pas venu de faire un effort pour être un chrétien. Comment force-moi sainte pour être un chrétien? Mais c'est Christ en moi qui vit cela en moi. Mais Christ en moi, il leit en moi. C'est cette parole-là qui produit les ailes de là. Il produit les ailes de là. Comme Jésus-Christ, le vrai-mme connaissait bien le mystère de la prédiction. Le vrai-mme connaissait bien le mystère de la prédiction. Il a dit qu'il pouvait commencer à boire. Il a dit qu'il pouvait commencer à boire. Il pouvait commencer à boire. Il pouvait vivre une mauvaise vie. Il pouvait vivre une mauvaise vie. Il serait toujours sûr qu'il serait un chrétien. Comme Samuel, un saint, un saint, un saint. Il a rejeté, il a désobéi à Dieu. Il a désobéi à Dieu. Ça serait encore plus grave. Mais il n'était pas perdu. Il a été perdu. Il était toujours sauvé. C'est merveilleux. Quand il est parti voir la magicienne, c'est là où Samuel me l'a prophétisé. Il dit, tu seras avec moi. C'est une biblion. Mais s'il n'était pas parti là-bas, il n'allait encore vivre le plus longtemps. Il aurait pu vivre le plus longtemps. Il aurait compté sa vie. Il a changé sa vie. Par la désobéissance. Mais il était sauvé. Mais Esaou, 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 c'était un bon jeune homme. Il était un très bon jeune homme. C'est lui qui préparait la routine pour son papa. Il avait payé la foule pour son père. Et Isaac, Jacob, Isaac, bénissait Esaou. Il était blessé à Esaou. Parce qu'Esaou s'occupait de lui. parce que Jacob était tout un parti. Mais Esaou, il était blessé à son père avec lui. Et Isaac savait que si j'ai un fils, c'est Esaou. Mais quand Dieu le voit, il dit, j'aime Jacob et j'aime Esaou. Jusqu'à ce que la maman a dit que mon fils, c'est ma salle, il faut arracher avec le pisteau. Donc la maman aimait Jacob plus qu'Esaou. Et Esaou n'avait rien fait du bon jeune frère. Esaou n'avait rien fait du bon jeune frère. La prédicence c'est compliqué frère. La prédicence c'est compliqué frère. Esaou était un bon garçon. Esaou était un bon garçon. Il n'était pas mauvais. Il n'était pas mauvais. Il était un bon garçon. Il était un bon garçon. Il n'a pas donné le sacrifice selon le modèle de Dieu. Il n'a pas donné le sacrifice according to the way of God, according to the mind of God, according to the mind of God. Et Dieu a dit ça. Et toutes les églises, all churches, qui n'ont pas reçu la pensée de Dieu, qui n'ont pas reçu une gueule de Dieu. C'est ce que nous appellons la dénomination. C'est la sacrification des carrières. C'est l'amour de la prière. Dans la même église, il était le lui-même et lui, l'invite Dieu, qui s'appelait Jésus, qui était appelé Jésus. Amen. à l'époque peut-être Jéhovah at the time and maybe Jéhovah mais l'autre a accepté et l'autre a accepté et l'autre a accepté et même dans ce message si tu ne comprends pas la divinité si tu ne comprends pas la divinité tu viens de dire que Jésus n'est pas encore venu Jésus n'est pas venu après que le producer a guidé la salle et le foreigner a abandonné donc c'est-à-dire que mais tu ne sont pas situés dans la sacrificature de Christ parce que la paix de Dieu a été manifestée parce que le mind de God est manifestée pour que le sacrifice puisse être dans la paix de Dieu pour que le sacrifice soit donné à l'esprit de Dieu Lébine le dit il a fait le mot de roi et le sacrifice et le prix donc un sacrificateur et un high priest dans la paix de Dieu dans la paix de Dieu dans la paix de Dieu il doit offrir son sacrifice c'est là la pensée de Dieu according to the mind of God c'est ce que Dieu a créé la pensée de Dieu a été révélée dans le message de Dieu Dieu s'est révélé le humain il est venu nous visiter il nous a donné une partie de lui et nous sommes devenus lui comme lui il est esprit il habite des hommes et nous sommes devenus lui par le mystère de l'or par le mystère de l'or et la religion et la religion Charles a offert un sacrifice l'idée de deux mille ans looking for a sacrifice which happened 2000 years ago même si tu l'as dit que dans le fouille il n'y a pas de sang qu'il n'y a pas de sang il n'y a pas de sang il dit non 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 il dit non 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 moi je vais donner ça je vais donner ça regarde combien il est beau regarde comment il est beau regarde tout le fruit regarde tout le fruit regarde l'hôtel de l'Abel regarde l'hôtel de l'hôtel Dieu ne regarde pas la beauté de l'hôtel mais Dieu regarde la vie mais Dieu regarde la vie c'est-à-dire les sangs et dans les sangs il y a la vie et les soldats et dans les mensages de tous les bras il y a la vie et sa vie c'est ce que tu regardes c'est ce qui estこちら comme au jour des fleurats allez언 yeux